à l'andasse dans le nord de la france tous les chemins mènent aux frites à l'heure du déjeuner les gourmands se pressent chez benoît avec un petit saignant à 46 ans c'est un champion du bâtonnet de pommes de terre on prend une frite on l'écrase dans les doigts comme là on sent que c'est de la cuit c'est chaud ce savoir faire lui a permis de décrocher le titre de meilleur friterie du pays l'année dernière une grande fierté pour benoît et sa femme caroline qui travaille elle aussi dans le restaurant on ouvrait à à peine 18 heures il y avait déjà 30 40 personnes devant qui attendait c'était mais la folie alors on va dire dans un rayon de 200 km c'était normal depuis ces ventes ont doublé chaque week-end benoît prépare près d'une tonne de frites pour satisfaire jusqu'à 1000 clients par jour venus de loin pour goûter benoît c'est dû avec ses frites bien sûr mais il y a des origines belges benoît séduit avec ses frites bien sûr mais il faut garder la ligne tous les deux benoît séduit avec ses frites bien sûr mais aussi grâce à ses prix accessibles 2 euros 50 la petite barquette très bien servi ça c'est une petite portion normalement ouais mais ce titre lui donne maintenant beaucoup beaucoup de travail presque trop le couple a décidé de se retirer de la compétition cette année passons on peut pas faire mieux premier et donc continuer c'était forcément tirer le balle dans le pied on arrive deuxième ou troisième à l'année suivante on nous aurait dit ils travaillent moins bien ou donc l'objectif c'était pas c'était pas courir après l'étoile c'était de nous faire connaître si dans le nord la frite est une religion elle a aussi de nombreux fidèles dont toute la france trois français sur quatre en mangerait au moins une fois par mois avec du ketchup de la mayonnaise la frite se décline à toutes les sauces et s'invite sur toutes les tables cette recette inventée au 19e siècle n'a quasiment pas changé les frites on n'a rien inventé on les fait vraiment comme nos grands-mères les faisait déjà chaque chef y met sa touche personnelle pour obtenir la frite parfaite et bien doré voilà c'est bien c'est croussillant c'est bon allez 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 on envoie s'il vous plaît entre celles servies dans les restaurants et les fast-food les surgelés prêtes à cuire où les recettes maison bonne frite maison chaque français consommerait en moyenne 7 kg de frites par an parfait c'est le partage on a généralement des frites à partager avec moi je préfère les manger avec les doigts c'est meilleur depuis toujours ce petit bâtonnet de pommes de terre est au coeur d'une bataille acharnée entre deux pays la france et la belgique revendique sa paternité ce pilier de la gastronomie a beau être un grand classique certains ont décidé de le révolutionner en revisitant totalement la recette notre objectif c'est de faire la meilleure frite au monde tout simplement c'est cette petite ambition qu'on a à 60 km à l'ouest de paris à ou dans les filles vous m'aider sur les frites s'il vous plaît c'est parti vous coupez pas pour cyril et ses filles loue sept ans et zoé dix ans les frites sont une tradition familiale et les petites ont le coup de main pour éplucher les pommes de terre on fait ça régulièrement le dimanche avec les filles les aiment les frites surtout loue c'est son repas préféré comme tous les week-ends sa femme professeur de danse est absente pour donner ses cours cyril doit s'occuper seul de leur fille et du repas et maintenant qu'est ce qu'on fait les coupons gros morceaux en tranches gros morceaux c'est un moment où on s'est réunis c'est un moment où c'est convivial on est tous les trois ensemble pour faire nos petites frites et là elles sont tout de suite d'accord pour pour m'aider c'est très bien pour moi beaucoup on fait beaucoup on va manger tout ça cyril a expérimenté plusieurs recettes et modes de cuisson pour lui pâtes friteuses il prépare ses frites au four et on va mettre un petit peu d'huile ça sent beaucoup moins la friture et puis au moins une demi-heure il ya rien à faire on met dans le four et c'est terminé il est temps de passer à table bonne frites maison un appétit non sont comment mes frites comme cyril et ses filles près d'un français sur deux cuisinent ses frites à la maison même s'il y a quelques courageux la majorité des français préfèrent les déguster au restaurant à lille le birbuic a ouvert ses portes il y a un an à peine mais il fait déjà le plein tous les soirs c'est bien à la tête de cet établissement florent laden à 36 ans ce hipster est une star des fourneaux et les lapins que tu veux faire c'est pour ce soir ok je lance ça comme ça ce sera fait la carte change tous les jours aujourd'hui c'est donc lapin au feu de bois mais il y a un plat qu'il fait immanquablement chaque soir les frites restent en permanence si on les enlève je pense qu'on se fait lyncher sur la grande place de lille tu peux essayer de les enlever moi j'y touche pas parce que les frites c'est vraiment c'est vraiment le produit pour lesquels viennent ici les gens viennent ici ce chef nouvelle génération ne tourne pas le dos aux traditions culinaires de nos aînés bien au contraire et ses frites ne déroge pas à la règle les frites on n'a rien inventé on les fait vraiment comme nos grands-mères les faisaient déjà c'est à dire qu'on les cuit au gras de boeuf à l'origine la frite était cuite dans cette matière grasse animale car c'était beaucoup moins cher que l'huile florent les passe dans un premier bain à 140 degrés là ils sont restés 5 6 minutes je les sors elle commence à dorer donc je les sors je vais mettre à sécher là haut après deux heures de séchage il les fait cuire une deuxième fois à 180 degrés et surtout il tend l'oreille et on l'entend de toute façon quand elles sont prêtes sachant on l'entend aussi quand ça devient vraiment quand il ya plus d'eau qui sort en fait de la frite le son sera plus aigu une façon simple de cuisiner la pomme de terre qui fait l'unanimité c'est le 22 frites maroilles pour accompagner ses frites florent a créé des sauces originales comme cette crème aux maroilles un fromage fort en goût typique du nord bon appétit les clients en raffolent c'est trop quand c'est côté fondant mais ici à à peine 100 km de la frontière belge une question divise les gourmands la frite vient-elle de chez nous ou de chez nos voisins est ce que la frite est belge ou est ce que la frite est française j'en ai aucune idée je suis pas historien et en même temps je suis flamand je suis un peu les deux je m'en fous pas mal les anglais les américains ils appellent ça des frites donc elle est française c'est les américains les anglais qui le disent la champagne le vin les parfums si en france la question peut faire sourire en belgique c'est une toute autre histoire ici on compte près de 5000 friterie près d'une par village voire par quartier un quart des belges s'y rendent chaque semaine les baraques à frites sont une institution elles ont même leurs représentants bernard lefebvre le président des frituristes belges il y a quelques années il a milité pour que la frite et sa culture soit officiellement reconnue comme un patrimoine national par son pays la frite c'est une des choses dont on est parfaitement d'accord flamand wallon et bruxellois que ça nous appartient à nous c'est un pays compliqué mais pour les frites on est d'accord les frites le chocolat et la biaise bernard s'est lancé dans une gigantesque campagne pour convaincre ses concitoyens il a même créé un hymne à la gloire de la frite il a mobilisé les ministres les plus influents pour défendre sa cause dans des clips diffusés sur internet elle est venue dans une friterie cuire des frites la ministre de la culture c'est rigolo d'avoir une ministre de la culture qui vient cuire des frites non voilà les frites belges c'est notre patrimoine c'est notre tradition c'est un art de vivre ceci c'est l'aboutissement de cinq années de discussion afin de mettre d'accord toutes les communautés toutes les régions et tous les ministres à reconnaître ensemble une culture qu'on a en commun autour de la frite en 2017 victoire pour bernard même le prince laurent le frère du roi est convaincu la culture de la frite entre au patrimoine national cela pourrait ressembler à une blague belge mais non bernard envisage même d'aller plus loin pour faire reconnaître mondialement la culture frite comme un patrimoine belge nous pouvons maintenant prétendre à rentrer une demande auprès de l'unesco étant donné que nous sommes reconnus nationalement c'est le premier pas qu'il faut faire avant de pouvoir passer à l'unesco allons nous le faire ou non ou allons garder la culture de la frite comme petit secret entre belges on sait pas encore on n'a pas forcément l'ambition de passer à l'international mais le jour vous voulez faire reconnaître la french france auprès de l'unesco là on risque d'avoir une petite bataille belgo française oui vous avez tellement de bonnes choses en france alors laissez tout même les frites selon lui la frite serait donc belge mais ce n'est pas si simple que ça pour découvrir sa véritable origine notre petite enquête nous mène à bruges pierre leclerc est historien de l'alimentation et épluche les archives depuis plus de 12 ans il a choisi le musée de la frite pour nous faire la grande révélation au risque de décevoir nos amis belges dont je suis la frite est parisienne et essentiellement parisienne à l'origine et puis après évidemment elle s'est disséminée un peu partout la pomme de terre frite est véritablement née dans la rue ce sont les vendeuses de friture dans les rues de paris au début du 19e siècle qui invente vraiment le produit que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de pommes de terre frites au lendemain de la révolution française ces femmes déambulaient près du pont neuf une des principales artères de la ville équipée de tout leur matériel de friture elle se balade dans la rue avec la charrette nous avons ici notre friteuse et c'est dans cette friteuse que les vendeuses de pommes de terre frites à partir environ de 1800 vont plonger les rondelles et ensuite des bâtonnets de pommes de terre dans la graisse bouillante et c'est comme ça qu'est née la pomme de terre frites la messe est dite la frite est donc bien de chez nous mais où sont tels les meilleurs seul un expert peut nous éclairer en haut la française en bas la belge direction le 18e arrondissement de paris chez une frite au log anne de la foreste a consacré deux livres à la frite sa mission aujourd'hui départager ses deux challengers lors d'une dégustation à l'aveugle alors on a deux colorations différentes côté français celle ci la couleur elle gagne un petit manque de cuisson à l'intérieur quand même néanmoins mais la couleur donne vraiment vraiment envie d'y aller au niveau de l'odeur et des bonnes effluves c'est plutôt quand même assez positif parce que c'est bien une odeur de bonnes frites mais pas trop présente et côté beige ici on a une coloration voilà un peu moins présente un peu plus clair on est sur quelque chose voilà un petit peu palichon un point pour la france et maintenant place au goût alors je suis désolé il ya découvert mais moi les frites ça se mange à la main première bouchée avec la française donc j'avais raison on est sur une frite qui est pas très très croustillante qui monte d'ailleurs clairement un peu de cuisson à l'intérieur mais néanmoins on a du goût je pense qu'on est sur une nuit de tourne au sol ça permet d'avoir un vrai vrai goût de pomme de terre c'est maintenant au tour de la frite belge alors là je pense qu'on va être bien croustillant effectivement en termes de saveurs c'est évident qu'on est sur la graisse de bœuf et du coup on a moins la saveur de la pomme de terre donc définitivement ma gagnante c'est celle ci donc voilà donc c'est les fameuses french fries et pas les belgiens france dans la bataille de la frite c'est la france qui l'emporte au la main mais quel que soit le pays ce qui compte avant tout c'est d'avoir la bonne pomme de terre en france la plupart sont cultivés dans le nord et dans le bassin parisien comme ici à wasserie dans ce hangar la récolte d'une année entière la seconde elle est tardive ces deux hommes sont des experts du tubercule yannick est grossiste il est venu ce matin acheter 10 tonnes de pommes de terre à ce producteur au niveau des calibres moi je suis très exigeant il faut qu'elle fasse 6 à 7 cm dans sa longueur donc il ya des certaines variétés comme celle ci où il ya de la longueur donc c'est facile d'avoir une frite longue mon idéal c'est c'est ça là là on est dans le calibre donc en fonction de clients on s'adapte au calibrage qu'ils souhaitent et pour les frites plus c'est grand plus c'est long et plus yannick est content yannick est exigeant il faut dire qu'il est le spécialiste de la pomme de terre à frites il en distribue 7000 tonnes par an je voudrais bien voir le calibre le calibre qui est ressorti là aujourd'hui sur la charmeuse je suis impressionné de la tenue en cuisson et puis gustativement c'est fabuleux charlotte charmeuse agria il en existe 1200 variétés et seules certaines conviennent pour faire des frites car la pomme de terre doit avoir une bonne fritabilité c'est à dire une aptitude à la friture une norme établie par le comité national de la pomme de terre sur chaque lot le producteur prélève un échantillon qu'il passe au féculomètre on prend trois kilos 630 de pommes de terre qu'on lave et on se sert du féculomètre qui nous indique directement la teneur en matière sèche de la pomme de terre donc là on est à 22 pour que le légume puisse frire correctement il faut qu'il contienne entre 18,5 et 23 % de matière sèche donc là vous savez vous avez l'optimum si je puis dire pour obtenir des qualités de frites nickel je pense que vous arrivez pas à faire des frites il n'y a pas assez de matière sèche à l'intérieur il ya que de la flotte la pomme de terre subit ensuite le test de la coloration après cinq minutes à la friteuse le bâtonnet doit être un peu doré mais pas trop et nous la norme qui est exigé c'est ça il ya que six mois au bout de cinq minutes j'ai ça je suis pas dans la norme et je peux pas la vendre en frites seuls les pommes de terre avec le bon taux de matière sèche et la bonne coloration trouve grâce aux yeux de yannick dans sa famille le métier se transmet de génération en génération c'est son grand-père qui a fondé l'entreprise en 1955 depuis que yannick a repris le flambeau il ya dix ans il a vu le marché évoluer c'est un peu la course parce qu'il ya une réelle demande depuis quelques mois de restaurateurs qui quittent la frite surgelée pour revenir à une frite plus traditionnelle et une frite maison le grossiste livre aujourd'hui toutes les grandes brasseries parisienne comme celle ci dans les quartiers chics de la rive gauche le fief du chef doublement étoilé sylvestre wild donc là vous avez les plus grosses vous allez avoir une frite j'aime bien ce goût de la terre la terre a une odeur qui est extraordinaire ici le chef veut une frite parfaite aux mensurations longilignes un demi centimètre d'épaisseur et 14 cm de longueur il les cuit à l'huile de pépins de raisin une huile au goût neutre pour garder toute la saveur de la pomme de terre et ça c'est quand même magique c'est comme ça qu'on les aime c'est blond c'est proustillant on est bien ou quoi bon résultat ce test n'avait pas été bon effectivement on a une idée déjà et on sait que la vitalité attention c'est un peu chaud on a le goût de la pomme de terre quand je côté un peu terreux ça sent bon en plus le chef est satisfait ses frites seront bientôt sur la table des clients un thon rouge un saumon une dorade et deux assiettes de frites ici on les sert dans une poêle en cuivre en accompagnement des plats ces petits bâtonnets dorés sont devenus un classique des tables de restaurants et des déjeuners de famille si indémodables qu'on les pensait impossible à réinventer à lyon dans le deuxième arrondissement un homme a pourtant décidé de relever le défi mesdemoiselles bonjour vous allez bien alors on a une taille une barquette à taille unique voilà donc ça peut se partager c'est une par personne ou c'est comme vous souhaitez maxime 33 ans est un ancien cadre de la distribution fraîchement reconverti grâce à ses économies et un prêt de 150 mille euros il a ouvert sa friterie en décembre dernier avec son frère mathieu ils veulent redonner ses lettres de noblesse au cornet de frites à emporter on a voulu casser les codes clairement de la friterie traditionnelle en voulant faire quelque chose pas de haut de gamme parce que notre concept il est très populaire et on a vraiment envie de défendre ça c'est accessible à tout le monde mais faire quelque chose de d'élégant un marketing bien huilé qui commence par une décoration vintage très tendance mur bleu roi bassine en cuivre barquette en bois pierrot gravé mais ce qui attire les clients c'est surtout une recette originale qui affole les papilles plus qu'à la hauteur de mes espérances à l'intérieur elles sont super fondantes et crémeuse un peu comme dans les pommes dauphine alors qu'à l'extérieur elles sont vraiment extrêmement croustillante cette gourmandise n'est tout de même pas donné 5 euros 50 la barquette deux fois plus cher que le prix moyen pour découvrir le secret de ce goût unique il faut se rendre en pleine campagne lyonnaise dans le laboratoire de maxime autodidacte il a fait table rase des traditions à commencer par la matière première pour ses pommes de terre il a fait un choix très surprenant alors c'est pas une pomme de terre comme les autres mais elle ne vient pas de mars et bien bien de france c'est même plus précisément de picardie et elle est différente parce qu'en fait c'est pas une variété qui est faite pour les frites normalement elle est faite pour faire de la purée ça c'était un objectif parce que on voulait avoir du goût sa recette est artisanale chaque mois il transforme avec mathieu deux tonnes et demie de pommes de terre en frites c'est de nous faire un bon tranchage dans one shot pour être sûr qu'elles soient toutes de la même taille maxime s'est offert cette machine une trieuse à 17000 euros ça c'est notre nouvelle meilleure année cette machine on l'a que depuis quelques mois là et avant qu'elle arrive pendant des mois on a trié toutes les frites à la main une par une des centaines de milliers de frites pendant des heures et des heures on faisait ça là une aide précieuse mais insuffisante pour s'être obsédé du détail les deux frères font un dernier tri manuel tout est prêt pour l'étape dont il est le plus fier alors là les choses sérieuses comment là ce qu'on va faire à ma connaissance personne ne le fait son secret une cuisson à l'eau salée et non à l'huile en cuisant nos frites à l'eau on va pouvoir cuire à coeur le légume et donc on aura vraiment une purée à la fin voilà on aura vraiment cette sensation de purée on va créer une l'extérieur de la de la frite va être poreux et donc on va pouvoir après avec lui créer un croustillant incomparable donc on va vraiment avoir un impact sur la texture du produit maxime a toujours été déçu des frites qu'il mangeait un jour il s'est lancé comme challenge de créer la meilleure frite du monde une lubie car maxime était tout sauf cuisinier c'est des centaines d'essais voilà pendant pendant six mois je n'ai fait que ça j'ai fait j'étais à paris en plus à l'époque et donc il a fallu trouver des pommes de terre je me vois transporter sur mon velib un sac de 25 kg de pommes de terre juste pour en essayer une voilà mais c'est que c'était conditionné que comme ça donc voilà c'est c'est des des milliers d'heures de voilà d'essais huile pomme de terre temps de cuisson taille de coupe une fois cuite elles n'ont plus qu'à être confites dans l'huile d'arachide cette opération rapide ne donne qu'un très léger goût de friture à la pomme de terre et maintenant ça part en surgélation les frites elles vont descendre à moins 18 degrés environ deux heures des principes de la surgélation et l'objectif c'est d'extraire l'eau lui en fait cette machine elle va venir capter la vapeur d'eau qui est en train de s'enlever des de partir du légume voilà elle va tout tout absorber elle va le transformer en glace et comme ça on va vider on va encore assécher davantage la frite pour lui donner la légèreté du goût voici les meilleurs frites du monde alors à regarder comme ça c'est pas évident le produit maintenant on va le lancer haché on conditionne et puis il va partir dans notre boutique pour une année grâce à cette recette unique maxime compte bien ouvrir d'autres friteries et devenir une référence de cet incontournable de la gastronomie française